Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons parler de l'exercice numéro 2 du laboratoire numéro 5 à savoir l'écriture d'un algorithme ou bien d'un programme Java qui permet de calculer la table de multiplication pour les entiers 5 à 10 et pour les multiplicateurs allant de 1 jusqu'à 10 et d'afficher comme illustré dans l'exemple suivant les tables de multiplication pour faire simple l'une au-dessus de l'autre donc comment on va faire ça ? on va s'inspirer de l'exercice numéro 1 qui consiste en l'écriture d'un programme qui permet de calculer la table de multiplication d'un entier et on va faire cette opération de calcul donc la table de multiplication elle est affichée à partir de cette boucle là comme on l'a vu dans la vidéo précédente je vais copier cette boucle je vais la mettre ici et on va répéter cette boucle pour le 5, pour le 6, pour n égale à 5, n égale à 6, n égale à 7, n égale à 8, n égale à 9, n égale à 10 donc la façon la plus simple c'est de répéter ça 6 fois mais on a vu que le fait de répéter du code plusieurs fois, le même code plusieurs fois ça induit toujours en erreur et c'est une très très mauvaise pratique donc la solution consiste à écrire une boucle qui va parcourir les entiers allant de 5 jusqu'à 10 et faire la table de multiplication donc en d'autres termes nous avons créé une autre boucle for le compteur cette fois ci va s'appeler n qui commence à partir de la valeur 5 qui arrive jusqu'à n inférieure ou égale à 10 et n plus plus pour l'incrémentation et pour chaque itération de cette boucle dont le compteur est n, on fait quoi ? on affiche la table de multiplication la table de multiplication de n est affichée dans l'autre boucle qui se trouve à l'intérieur et on a dit que les multiplicateurs varient de 1 jusqu'à 10 et par conséquent on écrit juste le i, il commence à partir de la valeur 1 pour séparer les tables de multiplication donc on ajoute un petit affichage system.out.println et dans cet affichage on met par exemple des étoiles pour dire voilà ça c'est une petite séparation qui se trouve entre les entre les tables de multiplication donc en exécutant notre programme nous allons avoir le résultat suivant table de multiplication de 5, de 6, de 7, de 8, de 9 et on finit par la table de multiplication de 10 de cette façon on a répondu à l'énoncé de l'exercice numéro 2 je vous remercie de votre attention et on se voit dans l'exercice numéro 3 j'en vais à l'étoile